Cela commence par une simple question, comment une abeille naît-elle reine ou bien ouvrière ? Nous nous sommes alors demandé comment au sein d'une même espèce, nous pouvions trouver plus de 3 anatomies disparates. Bien que les phénotypes soient différents entre les abeilles et les faux-bourdons, en raison d'une différenciation de genre, pourquoi demeurent-ils des différences au sein d'un même genre, le féminin ? Pour en déterminer les raisons, il nous fallut dans un premier temps se pencher sur le rôle que jouait chaque membre de la ruche. Nous avons donc établi de nombreuses recherches afin de déterminer les différences entre abeilles, reines et ouvrières. Nous avons même réussi à rentrer en contact avec un apiculteur qui nous partagera de nombreuses connaissances de son expertise. Tout d'abord, ce qui me semble important à préciser, c'est que les abeilles domestiques, qu'elles soient une reine, des ouvrières ou des faux-bourdons, possèdent le même génome. Elles partagent le même génome, mais ont des phénotypes différents. Et l'une de ces raisons de cette différenciation des phénotypes est due aux génotypes, aux variations de génotypes, par exemple des duplications de gènes. Mais c'est aussi en raison de phénomènes épigénétiques, donc des modifications de l'épigénome. La différenciation du phénotype va se voir au niveau morphologique, au niveau des organes sensoriels et des membres. Les abeilles ouvrières possèdent des ovaires inactifs, des corbeilles à pollen. Par ailleurs, à la différence d'une abeille reine, elle possède une durée de vie faible de 3 à 6 semaines. Donc pour compléter ce qu'a dit Nesrine, le génome correspond à l'ensemble des gènes et chromosomes d'une espèce. Il correspond donc à l'ADN présent dans les cellules. Les abeilles femelles, qu'elles soient reines ou ouvrières, naissent avec un mélange des 16 chromosomes appartenant à l'abeille femelle et des 16 apportés par le faux-bourdons. Leur patrimoine génétique est donc composé de 32 chromosomes rangés par paire, elles sont donc diploïdes. Ensuite, la reine se développe en 13 jours. Elle est exclusivement nourrie à la gelée royale et ça va influencer sur l'expression de plusieurs gènes qui vont favoriser la croissance de son corps, l'accélération de son développement et la production de l'hormone juvénile. Elle a donc une taille supérieure à celle des ouvrières et une espérance de vie 20 fois plus longue puisqu'elle peut vivre jusqu'à 5 ans. Elle possède des mandibules dentelées et une phéromone royale. C'est aussi la seule femelle fertile de la colonie et elle possède une spermatèque. C'est vraiment le pilier de la vie de la colonie et elle joue un rôle majeur pour la survie de cette espèce. Une ruche, elle ne peut pas survivre sans sa reine, elle assure vraiment la stabilité de cette colonie, de cette ruche. Et l'influence qu'elle a sur les ouvrières et les faux-bourdons provient d'une phéromone qu'elle sécrète. Le rôle de la reine tout au long de sa vie est de pondre. Durant sa vie longue d'environ 5 ans, en moyenne, elle aura servi à pondre plus d'un million d'œufs. En fait, elle détient l'exclusivité de la fécondité au sein de la colonie. Et les œufs femelles qu'elle va pondre, comptant 2500 par jour, vont être la descendance qui pérennisera la colonie. C'est la seule femelle reproductrice capable de s'accoupler, mais pas de pondre. Vous l'aurez compris, une ruche sans sa reine fécondée ou bourdonneuse est généralement condamnée à disparaître. L'affaiblissement ou la mort de la reine conduit les abeilles ouvrières à choisir des larves capables d'assurer sa succession. Bien qu'au départ, elles partagent toutes le même capital génétique, leur sort subira une dichotomie selon si elles sont nourries ou non à la gelée royale au-delà de 3 jours. Vous vous en doutez, on retrouve chez les abeilles une communication très complexe. Elle repose sur l'utilisation des messages chimiques, sur des échanges visuels et tactiles, et par vibrations et ondes. Mais ce sont les phéromones royales, sécrétées par les membres mandibulaires, qui sont responsables de cette mise en action de la part des abeilles ouvrières, afin de créer une nouvelle reine. L'émission et la réception des phéromones peuvent passer par trois voies différentes. La diffusion aérienne, le contact entre les abeilles, notamment par leurs antennes, et l'échange de nourriture, ce qu'on appelle l'atrophalaxie. La gelée royale, quant à elle, est le produit de la sécrétion glandulaire céphalique des abeilles. On observe quatre étapes dans le développement de la reine, qui se fait plus rapidement que les autres abeilles, en raison de la richesse nutritive de la gelée royale. L'œuf est tout d'abord pondu par la reine dans la cellule royale. Ensuite, on a le stade larvaire, qui précède la nymphe, qui est auperculée avec de l'acier. Et enfin, l'adulte, qui endosse le rôle de reine. Mais avant d'examiner la gelée royale, voyons ce qu'il y a dans le miel. A savoir d'eau à 17%, d'hydrate de carbone, qui est la molécule du sucre, donc du glucose et du fructose, de matières minérales et de vitamines. Avant même d'être du miel, ce n'est que du nectar, transformé par le processus de trophalaxie. C'est donc pour cela qu'on retrouve des enzymes invertases. La gelée royale est quant à elle fabriquée par les glandes hypopharagènes et les glandes mandibulaires, toutes les deux situées au niveau de la tête, et est composée de 14,5% de glucides, qui sont des sucres, 66% d'eau, 13% de protides, qui sont des acides aminés libres et combinés, d'antibiotiques contre certains nuisibles, et de protéines comme notamment la royalactine, qui suractiverait la prolifération cellulaire. Elle comporte aussi 2 à 5% de 10-HDA, un acide potentiellement responsable du développement de l'utérus chez les abeilles reines. Enfin, il y a aussi dans la gelée royale des méthyltransferases, qui joueront un rôle très important, comme nous pourrons le voir par la suite. Ensuite, on le sait que les cellules n'exploitent pas la globalité de leur ADN, et c'est ce qu'on va mettre en avant avec le principe d'épigénétique, et plus précisément la méthylation. Donc bien que les abeilles reines et ouvrières possèdent le même ADN, elles ne l'exploitent pas du tout de la même manière. Tout a lieu durant la phase d'épissage, durant laquelle l'ARN polymérase va transcrire des séquences d'ADN en fonction de la condensation de la chromatine. En effet, l'ARN polymérase ne pourra pas transcrire certaines séquences codantes de l'ADN pour des raisons spatiales, si ces dernières sont trop condensées ou ne sont pas sous leur forme conventionnelle, avec notamment les complexes méthylcytosines. Pour représenter ces complexes, on commence par déterminer la structure électronique des molécules de cytosine et de méthyl à partir de leur formule chimie. On peut ensuite effectuer le schéma de Lewis de la molécule de cytosine et lui rajouter la représentation de Lewis de la molécule de méthyl. On obtient alors la représentation du complexe méthylcytosine qui nous permet bel et bien de visualiser que la méthylation change la forme conventionnelle de l'ADN. Revenons-en donc à notre gelée royale. On sait d'après une étude que la gelée royale fait diminuer l'activité de la protéine DNMT3 et ce, en raison d'une méthylation du gène codant la DNMT3. Quant à la royalactine, cette dernière se fixe au récepteur EFGR, étant un facteur de croissance épidermique que l'on trouve aussi d'ailleurs chez l'homme et ça va permettre l'accélération du développement de la larve, augmenter la production d'hormones juvéniles et augmenter la taille des ovaires. De plus, nous savons aussi que la protéine DNMT3 implique la régulation de la croissance de la glande endocrine, sécrétant en particulier l'hormone juvénile de croissance. Enfin, cette liste de facteurs n'est pas exhaustive. Il existe d'autres facteurs comme la température ou bien encore comme la taille des logettes qui influent sur le développement embryonnaire des abeilles. Nous avons donc pu voir que la ruche joue sur ces facteurs biologiques pour permettre l'éclosion de nouvelles abeilles reines.